Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Anne-Carenne. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui sur le marché de Noël de Lille. Et pour les habitants de la région Hauts-de-France, la période de Noël est un moment clé crucial pour les artisans ? Oui, alors la période de Noël, mais sur l'ensemble de la région, pas que sur ce marché de Noël de Lille, partout sur la région, il y a des marchés de Noël. Bon, la spécificité sur ces marchés de Noël, c'est effectivement qu'on va trouver des artisans. On va trouver ce savoir-faire, ces bons produits. Et on voit bien que cette période est propice à aller à la rencontre de ces artisans. Enfin regardez, on est bien dans une belle région, on a des bons produits, on a des artisans de qualité. Et donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui. Et puis je vais aller voir sans aucun problème mes collègues artisans. Alors, on sait que la période est très compliquée pour les artisans, vraiment rude. Mais ils ont quand même à cœur d'accompagner, d'être présents pour les habitants de la région. Oui, alors ils vont être présents, bien sûr. La période a été compliquée, je ne rappelle pas tout ce qui est passé. Et puis la dernière, l'énergie qui fracasse nos entreprises. Mais à Noël, il y a toujours cette période de 2-3 semaines où il y a comme ça un petit coco qui entoure cette magie de Noël. où on a ce savoir-faire, ces produits et le service des artisans. On voit bien que les artisans de l'alimentaire, les artisans des métiers de service, c'est-à-dire l'esthéticienne, la coiffeuse, qui vont participer à ces 3 semaines de ferry où on oublie un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Et puis on essaye un peu d'être bien et de profiter de la famille. Alors Monsieur le Président, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent actuellement ? Oui, si j'avais un dernier mot à passer aux personnes qui vont nous regarder et nous écouter, eh bien n'hésitez pas. C'est la période où vous allez pouvoir profiter des nombreux produits des artisans, des savoir-faire. Et en gros, je vous dis, allez voir les artisans. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année avec le savoir-faire artisanal de Haute-France. Sous-titrage Société Radio-Canada